Je suis professeur de sciences politiques à l'université Paris II, Panthéon à SAS et directeur scientifique de l'IRSEM à l'école militaire. Non, il y a plusieurs manières de définir la démocratie. Il y a beaucoup d'expériences démocratiques très diverses. Ce qu'on pourrait dire avec Tocqueville, c'est qu'il y a deux manières de définir la démocratie. D'abord la démocratie comme régime politique, c'est-à-dire comme manière d'organiser la vie en commun à travers des institutions. Et donc de ce point de vue-là, la démocratie est fondée sur la souveraineté du peuple. C'est le peuple qui se gouverne lui-même, que ce soit directement ou à travers le mécanisme de l'élection et de la représentation. Ça, c'est la première définition. Et la deuxième définition, qui est une définition plus anthropologique, c'est la démocratie comme forme de société. C'est-à-dire l'idée que la démocratie porte en elle deux grandes idées, deux grandes aspirations. D'une part l'aspiration à la liberté, liberté individuelle, liberté collective, liberté du citoyen. Et puis une aspiration à l'égalité, égalité des droits, égalité économique, ou en tout cas égalité des conditions, comme dit Tocqueville. Et donc au fond, la société démocratique, c'est une société qui garantit la liberté et l'égalité. C'est ce que je pense. Je pense que la démocratie est effectivement le seul modèle viable pour une société libre, dans la mesure où la démocratie, à travers les institutions démocratiques, la séparation des pouvoirs, garantit la liberté des citoyens, garantit les droits des individus. Après, effectivement, il y a d'autres régimes politiques, les régimes autoritaires, par exemple. Et donc certains peuvent estimer qu'une société véritablement libre n'est pas une société démocratique, mais une société autoritaire, plus verticale. Évidemment, tout le problème aujourd'hui est de trancher entre ces différentes options. Mais il me semble, du moins c'est ma perception, que l'aventure démocratique est la seule qui garantisse la liberté de l'individu et du citoyen. Oui, je pense qu'elle est en danger. Je ne sais pas si elle est plus en danger aujourd'hui qu'hier. Ce qu'on peut constater peut-être par rapport à la situation telle qu'elle était il y a 10 ou 20 ans, c'est qu'il y a toujours eu un doute sur la capacité de la démocratie à remplir ses promesses. Et donc, de ce point de vue-là, on peut dire avec Claude Lefort que le doute est inhérent à la démocratie. Mais aujourd'hui, s'ajoute au doute la colère. Une colère au sein des peuples qui ont le sentiment que les démocraties actuelles, les démocraties occidentales, par exemple, n'ont de démocratie que le nom. On le voit à travers les mouvements des Gilets jaunes qui aspirent à une véritable démocratie. On le voit à travers le monde, à travers des mouvements sociaux qui s'expriment. Et peut-être la nouveauté, c'est que finalement, il y a à la fois des ennemis extérieurs et intérieurs de la démocratie. Les ennemis extérieurs, c'est les régimes autoritaires, les régimes dictatoriaux, l'opposition des régimes politiques qui s'opposent à la démocratie. Mais il y a aussi des ennemis de l'intérieur au sens où, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a véritablement un doute sur la capacité de la démocratie à répondre aux aspirations que j'ai indiquées, l'égalité, la liberté, au point qu'on remet en doute l'idée que la démocratie est le meilleur chemin pour réaliser ses aspirations. Pour le dire autrement, aujourd'hui, on regarde plutôt du côté de la Russie ou de la Chine. Et puis, les démocraties européennes ou les démocraties occidentales sont vues comme des démocraties finissantes ou comme des régimes qui ne sont plus démocratiques. Et il me semble que là, il y a une inquiétude à avoir sur l'avenir et même le présent de la démocratie. – Sous-titrage FR 2021